ok tu es une mère célibataire et maman j'ai trois enfants c'est un handicap d'être vraiment célibataire c'est un atout non tu es fatigué tu es vraiment fatigué ça c'est ce que tu as dit que tu es censé penser moi j'étais mais célibataire et abusé pendant les années un peu d'argent comme ça les hommes sont les rapaces les femmes qui ont l'exemple j'enlève au tour ok on a commencé cette journée vous êtes déjà debout donc vous avez commencé la journée je vous ai introduit deux trois trucs qu'on fera donc groupe et en whatsapp ce sera à partir d'aujourd'hui et deux trois petites choses dont il ya des ateliers qui vont reprendre donc ce matin je vais parler de mission de vie c'est vrai que ce tik tok ça n'est pas le titre que j'ai mis mais comment retrouver comment se retrouver parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes r r carrément donc vous donner des priorités aux choses qui ne sont pas les priorités et quand vous n'avez pas les résultats escomptés vous vous plaignez mais en fait c'est parce que la base n'était pas posé voilà nous donner une seconde j'ai un livre qui est juste devant moi que j'allais chercher je vous parle tout le temps de mes livres que j'ai écrits les jours je vous montre deux trois d'entre eux aujourd'hui et Merci. Nous allons commencer par la déclaration matinale, parce que la base de tout ce que vous croyez que vous voulez faire dans votre vie, qui changera bien sûr avec le temps, ça vient de la connexion que vous avez avec le Seigneur. Merci. 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 Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui me suivent depuis toi. Quand vous levez le matin, déjà je pense qu'une journée se prépare la veille. Et ce qui dérange beaucoup de personnes qui se disent, qui sont chrétiennes et qui aiment Dieu, c'est que nous manquons d'organisation. Nous laissons trop Dieu agir. Maintenant, je vais vous donner des versets que vous lisez le matin. Le but de ces versets, c'est de devenir la personne que vous lisez dans le verset. Vous me suivez. Donc, je prends le passage biblique. Quand je lis, je suis ce que je lis. Je vais vous montrer comment faire cela. Parce qu'en dehors des répétitions que vous faites dans la prière, vous devez avoir une identité. Vous devez avoir quelque chose qui est dans votre ADN et qui sort de la parole. Donc, après avoir fait votre chapelet et tout, la première chose que vous faites, vous prenez d'autoronome, chapitre 28. Je sais qu'il y a des personnes qui connaissaient ça, vous avez oublié. Et là, vous revenez à nouveau. Même si tu reviens 50 fois avec la parole, la parole t'attend. Quand on lit la parole, on lit au présent. On lit comme si on était déjà dans ce qu'on dit. Un peu comme quand on fait les déclarations. Tu lis comme si tu avais déjà ce que tu demandes. Donc, Deutoronome 28. Je vais lire et vous allez juste répéter. Éternel des amis, j'ai bien béni cette parole. Je demande ta présence. Je demande aussi, Père, pendant que je lis et que tes enfants répètent. Je demande au niveau de leur esprit. Qu'ils deviennent la parole. Qu'ils comprennent la parole. Qu'ils voient la parole. Au nom de Jésus, je viens contre toute distraction. Amen. Parce que j'obéis à la voie de l'Éternel. Je lis Deutoronome 28 au verset 1. Parce que j'obéis à la voie de l'Éternel, mon Dieu. J'observe et je mets en pratique tous ces commandements. Voilà comment vous parlez. Voilà comment vous lisez la parole. On ne lit pas en disant, oh Seigneur. Normalement, dans la parole, il est écrit. Si j'obéis à la voie de l'Éternel, mon Dieu. J'observe et je mets en pratique ces commandements. Vous venez vous convaincre. Et vous venez convaincre Dieu. De ce que vous, vous êtes. De ce que vous, vous faites déjà. Vous suivez, non ? Ok. Parce que j'obéis à la voie de l'Éternel, mon Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il me prescrit aujourd'hui. L'Éternel, mon Dieu, me donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui sont mon partage. La Bible dit qu'ils seront. Toi, tu dis sans. Beaucoup prient dans le futur. Seigneur, j'aurai. Seigneur, donne-moi. On dit, Seigneur, j'ai. Merci parce que j'ai. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Voici toutes les bénédictions qui sont mon partage, qui se répandent sur moi aujourd'hui. Première bénédiction. Je suis béni dans la ville où vous résidez. Je suis béni dans les champs. Le fruit de mes entrailles, vous prononcez le nom d'heureux enfants. Le fruit de mon sol, le fruit de mon troupeau. Les portées de mon gros et menu de bétail. Toutes ces choses sont bénies. Ne seront pas mes sons bénis. Ma corbeille et ma huche sont bénis. Ma corbeille, ma huche, c'est là où je recueille. C'est là où je garde mon argent. Mes comptes bancaires sont bénis. Mes comptes orange monnaies sont bénis. Le bas de mon matelas est béni. Ici, c'est là-bas pour garder votre argent. Le porte-monnaie de mon mari est béni. Ici, c'est là-bas pour garder votre argent. Je suis béni à mon arrivée, je suis béni à mon départ. L'éternel me donne la victoire sur tous mes ennemis qui s'élèvent contre moi aujourd'hui. Ils sortent contre moi par un chemin et ils s'enfuient devant moi par sept chemins. J'ordonne à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, mes comptes d'épargne, mes comptes bancaires. Je déclare aujourd'hui que je suis béni dans ce pays que l'éternel, mon Dieu, me donne. Je déclare aujourd'hui que je suis pour l'éternel un peuple saint, comme il me l'a juré, parce que j'observe les commandements de l'éternel, mon Dieu, et je marche dans ses voies. Tous les peuples voyaient que je suis appelé du nom de l'éternel et ils me craignent. L'éternel me comble de bien en multipliant le fruit de mes entrailles. Mes enfants, prononcez le nom de vos enfants. Le fruit de mon troupeau, de mon menu bétail, vous prononcez le nom de vos entreprises. Généralement, les choisis, Dieu vous a donné au moins deux, trois, quatre idées. Genre, tu ne peux pas bien, tu fais bien le make-up, tu coiffes bien et tu motives bien. Je déclare que je suis comblé de bien. Je multiplie le fruit de mes entrailles. Je déclare, selon Deuteronome 28, verset 12. J'ouvre le bon trésor, qui est le trésor du ciel, pour envoyer à mon pays la pluie. Et je déclare que son temps, c'est maintenant. Je déclare que le travail de mes mains est béni. Je prêterai à beaucoup de nations et ils me rembourseront avec intérêt et à temps. Et je n'emprunterai point. L'Éternel est pour moi, faire de moi la tête et non la queue. Je déclare que je suis toujours en haut, je ne serai jamais en bas. Je déclare que j'obéis au commandement de l'Éternel qui me prescrit aujourd'hui. Je ne me détourne de ces commandements, ni à gauche, ni à droite. Ce détourner-là est tellement important. Parce que parfois, vous commencez quelque chose. Oui, je vais commencer à prier. Oui, oui, trois jours plus tard. Qu'est-ce qui m'a fait croire que je pouvais? Donc, le deuxième passage à dire, c'est le psaume 1. Somme 1 verset 1 à 3. Je rappelle que tout se planifie dans la vie. Donc, pour ceux qui vont assister aux ateliers de planification, ça va se passer une fois toutes les deux semaines. Donc, deux fois par mois en déserté de planification. Somme 1. Moi, Jocelyne, je suis heureuse parce que je ne marche pas selon les conseils des méchants. Je ne m'arrête pas dans les voies des pécheurs. Je déclare aujourd'hui que je ne m'assois pas en compagnie des méchants, ni des moqueurs. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je médite cette loi jour et nuit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je déclare que je donne mon fruit dans cette saison et ma saison, c'est maintenant. Je déclare que mon feuillage ne flétrit point. Je déclare que tout ce que je fais a réussi. Tout ce que je fais aujourd'hui réussit. Tout ce que je fais aujourd'hui réussit. Recevez cette parole sur vous au nom de Jésus. Je viens rappeler que si tu ne parles pas sur ta vie, personne ne le fera. Parfois, en tant que femme, on attend qu'un homme vienne. C'est quand je vais me marier que je vais... Tu ne te trompes pas chérie, ça ne se fera jamais. Quand tu parles ces paroles de production sur toi, de productivité, tu vas voir que ta vie va prendre une nouvelle tournure. Je déclare que vous ne serez pas découragés. Je vous sors des trous. Les trous du doute. Les trous de l'ignorance. Les trous que l'ennemi a creusé pour vous. Je déclare que vous en êtes délivré au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc... Pour les parents, la première édition, la première version. Bonjour Anteka. La première version du livre que j'ai fait sur les enfants. Comment planifier le futur de son enfant. Le succès se planifie. Le succès se planifie. Et le deuxième, mon cahier de vision. Ce sont les premières éditions. Les éditions que vous allez recevoir si vous achetez à partir de fin novembre. Elles seront plus éditées que ça. Pas plus éditées, mais une autre version. Voilà. Donc je vais faire une séance de planification avec vous. Parce que je vais vous donner deux, trois crèmeaux que vous pouvez utiliser. Pour pouvoir découvrir et mettre en pratique votre mission de vie. Je demande donc une minute. Et puis je reviens. ... 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